Place maintenant à notre rubrique proximité avec une démonstration de baltamoul. Isabelle Allane, on peut parler de retour d'une ancienne tradition ? Oui, tout à fait, Pascal. Retour d'une ancienne tradition. Nous l'ai ici avec Barati, de l'association Shruti Musique. Le baltamoul, c'est quoi en fait, Barati ? Alors en fait, quand les engagés, ils sont arrivés à la Réunion, donc ils sont venus pour travailler. Mais au même titre que les malgaches et les Africains, ils sont venus avec leur culture. Et dans cette culture, il y a une partie, c'est le baltamoul. Le baltamoul, en fait, c'est la mythologie indienne qui est chantée et dansée. Et en fait, c'est compté de cette manière à travers le chant et la danse. D'accord, donc c'est-à-dire les engager, c'était fait du travail, c'est un petit peu l'équivalent du caba, un petit peu le baltamoul ? C'est ça, en fait, après une dure journée de travail, si on veut, ils se retrouvaient et puis ensemble, donc ils mettaient en avant leur culture et c'était l'occasion, effectivement. C'était un petit peu un exutoire, si on peut dire. Et le baltamoul était aussi pratiqué après les cérémonies, lors des marches sur le feu, etc. Donc c'était vraiment ancré dans leur pratique et leur culture. Et alors pourquoi est-ce que la paie est un petit peu, cette tradition ? Alors, en fait, c'est vrai qu'ici, à La Réunion, c'est très pratiqué et c'est très bien fait, déjà, par de nombreuses associations sur toute l'île. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que ce n'est pas aussi connu parce qu'on va dire que pour comprendre le baltamoul, il faut quand même connaître la mythologie indienne et peut-être aussi parler la langue. Alors cette barrière de la langue, on va dire, ne permet pas, en fait, que les gens... ne permet pas, en fait, une accessibilité à ce patrimoine, en fait, de La Réunion. Maintenant, ce n'est pas que réunionnais, ce n'est pas que indiens, pardon, c'est vraiment un patrimoine de La Réunion. Voilà, et c'est pour ça que Zod, Zod a décidé, donc avec l'association, avec les associations tamoul, de remettre ça, ce baltamoul, au goût du jour, quoi. C'est ça, exactement, donc avec les associations de Saint-Paul et notamment Aya Baba Lachmi. Donc, nous, on a profité que le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage avec la mairie de Saint-Paul. Donc, on s'est réunis et puis on travaille en collaboration pour remettre un petit peu au goût du jour. Mais c'est aussi, en fait, pour rendre le baltamoul plus accessible, déjà en racontant l'histoire en créole, pour que les gens puissent vraiment comprendre et qu'il n'y ait plus cette barrière de la langue, comme je le disais tout à l'heure, et aussi apporter, on va dire, une petite influence plus moderne, plus contemporaine, pour que les gens découvrent et aient l'envie, ensuite, plus tard, de voir vraiment c'était quoi le vrai baltamoul. Et alors, ce baltamoul, justement, ce sera samedi, le jour du jour de l'an tamoul, à 15h, à l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul et ça met en avant la femme. Exactement. Alors, en fait, on a choisi, donc avec la mairie, de mettre en avant la femme tamoul et dans l'extrait que nous, on va présenter, ce sera Sita, qui sera au centre de notre pièce. Sita, à travers Sita, non seulement la femme tamoul, mais aussi la femme réunionnaise, avec toutes ses valeurs, la force, le courage, l'amour, l'amitié. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup pour dire. Oui. Alors, Barlati, justement, nous allons tout de suite regarder un extrait avec le... Le personnage de Renouman, qui, en fait, viendra délivrer Sita des mains de Rawan. Voilà, avec Subhash aux percussions et les chanteurs. Tu fais l'extrait, pardon ? Oui, à la votre. Le personnage de Renouman ... Voilà donc pour la démonstration du bal Tamoul, ça se passe à Saint-Paul. Merci Isabelle, merci à vos invités pour cette rubrique proximité de ce midi.